Ah ça j'aime ! Allez je m'arrête ! C'est bon ça ! Et bien... Salut tout le monde ! C'est Kika Ninak ! Et on se retrouve aujourd'hui pour mon nouveau vlog ! Alors le vlog numéro 6 Quel permis moto choisir ? Donc vous allez voir que dans ce vlog il y a une multitude de permis alors entre le BSR le permis AM, le permis A1, A2 le permis A, vous allez voir qu'il y a une multitude de permis au niveau de la moto et donc ce que j'ai choisi de faire aujourd'hui avec vous, c'est de vous éclairer sur ces différents permis alors je vais vous dire à chaque fois à partir de quel âge chaque permis est accessible alors je vais vous présenter aussi la formation de chaque permis je vais vous dire quelle moto vous allez avoir le droit de rouler avec ces différents permis et surtout je vais vous faire un bilan à chaque fois avec les avantages et les inconvénients de chacune des formations donc voilà j'ai décidé de de faire toutes ces recherches là pour vous aujourd'hui et j'espère que ça va vous plaire alors c'est tout de suite dans mon vlog ! Alors je vais vous présenter tout ça de façon assez organisée c'est à dire que on va prendre les choses dans l'ordre donc vous allez voir que ça va être pour tout le monde je vais commencer à vous parler du du BSR et de son équivalent le permis AM j'y reviendrai un peu plus tard et on va aller petit à petit jusqu'au permis A ensemble et comme ça vous aurez vraiment vu dans l'ordre chronologique on va dire l'ensemble de ces formations qui concernent la moto tu t'es rapage sur les bandes blanches t'as vu ? alors donc ce fameux BSR qu'est-ce que c'est ? c'est une formation qui est accessible à partir de 14 ans et son équivalent le permis AM en Suisse en Belgique et d'autres pays de l'Europe est accessible à partir de 16 ans donc chez nous en France accessible à partir de 14 ans et ça nous donne le droit de conduire tout ce qui est 50 cm3 voilà alors sous quelle façon se présente la formation ? je vais vous parler premièrement de la théorie donc à chaque fois vous allez voir que je vais séparer théorie et pratique donc la théorie le BSR normalement il n'y a aucun soucis là-dessus en fait ça se passe en cours c'est-à-dire que au fur et à mesure de votre cursus scolaire vous allez être amené à passer la SSR 1 la SSR 2 donc vous prenez pas la tête là-dessus ça va se faire tout seul vous allez voir ça en cours donc il n'y a pas de soucis par contre pour ce qui est de la partie pratique alors ça peut varier en fonction des auto-écoles parce que c'est vrai que c'est une formation qui est sans examen donc il me semble que c'est un minimum de 7 heures après c'est vrai que moi quand j'avais été le faire j'avais dit que donc j'avais déjà conduit une moto que je connaissais un peu tout ça et donc j'avais fait finalement que 4 heures donc 4 heures de pratique et pendant ces 4 heures de pratique qu'est-ce que vous allez faire ? et bien vous allez tout simplement rouler avec un scout comme ça en circulation et vous allez vous familiariser un peu avec la vitesse vous familiariser un peu avec le code avec les clignotants les choses à contrôler prévenir les autres usagers donc voilà je ne vais pas réterniser sur cette formation parce que c'est pas une formation qui est très complète donc d'ailleurs j'en viens tout naturellement aux avantages et aux inconvénients de cette formation j'étais parti pour les inconvénients donc comme je vous disais à mes yeux c'est pas une formation qui est complète je trouve que même si on roule en 50 le fait qu'on n'ait pas besoin du code pour cette formation je trouve pas ça très intelligent je trouve ça un peu bizarre d'ailleurs que quelqu'un comme moi par exemple qui ait fait je sais pas 8000 km en derby ait jamais eu besoin de passer son code et ait jamais eu besoin de vraiment se mettre à fond dedans connaître tous les panneaux etc. même si on est pourtant des usagers comme tout le monde donc c'est vrai que c'est pas une formation complète que ce soit au niveau théorie au niveau pratique et ce sera pour moi aussi les inconvénients de cette formation alors après je vais vous parler aussi des avantages comme je vous l'ai dit c'est d'ailleurs l'avantage qui m'a convaincu c'est ce qui m'a fait passer ce BSR donc c'est que c'est quelque chose qui est accessible à tous et qui est accessible surtout à partir de 14 ans et c'est quelque chose qui est pas vraiment cher ça va être une formation qui va vous coûter 200 euros maximum j'ai envie de vous dire après là c'est pareil ça va varier en fonction des auto-écoles mais c'est vrai que c'est quelque chose super accessible quand on compare à tous les autres permis que ce soit en âge, en prix et en contrainte au niveau de la formation voilà alors ensuite la catégorie juste au dessus du BSR ça va être le permis 125 donc le permis A1 alors il faut savoir que son équivalent dans les autres pays de l'Union Européenne ce sera un permis qui se passe à partir de 18 ans donc pour nous les français on est un petit peu en avance donc pour vous ça va être un permis accessible à partir de 16 ans comme je vous l'ai dit alors ce permis il vous donne le droit de conduire quoi ? vous allez pouvoir conduire une 125 qui fait 15 chevaux maximum alors vous pouvez voir que des fois aussi on peut vous parler en kilowatts par kilogramme bon j'aime pas trop cette référence moi je préfère parler en chevaux je sais pas question d'habitude donc voilà vous verrez de toute façon souvent il y a les deux caractéristiques dans les docs techniques des motos lors de votre recherche d'une moto et bien vous verrez que que ce sera écrit aussi les chevaux donc vous aurez le droit de prendre une moto de 15 chevaux maximum alors sous quelle forme se présente cette formation ? et bien déjà la grosse grosse différence à mes yeux c'est quoi ? c'est tout simplement que vous avez le code à passer donc là vous avez une vraie formation théorique au niveau des panneaux de la signalisation des priorités à droite enfin vous allez voir plein de situations théoriques et c'est déjà un gros plus à mes yeux et ensuite qu'est-ce que vous allez avoir contrairement encore une fois au BSR c'est que vous avez aussi une formation pratique donc vous allez avoir une formation de 8 heures minimum sur plateau donc je vais pas m'éterniser trop là-dessus parce que sinon la vidéo va durer des heures mais en gros le plateau c'est quoi ? vous êtes avec votre moto sur un terrain fermé et vous allez apprendre l'équilibre gérer votre moto, la maniabilité, les évitements plein de choses comme ça chose que vous n'avez pas dans le BSR donc vous allez avoir 8 heures minimum sur le plateau et 12 heures minimum ensuite en circulation donc là vous allez rouler en circulation et ça va être 12 heures minimum comme ceci alors voilà donc les avantages de ce permis c'est que forcément vous allez pouvoir rouler une moto un peu plus puissante qu'une 50 vous allez pouvoir surtout être mieux préparé parce que là on est d'accord c'est un vrai permis et par contre c'est vrai que les inconvénients ça peut être quand même c'est un peu plus cher et au niveau prix ça peut taper dans du je sais pas 450 euros, 500 même des fois 600 euros le code compris en fait après c'est vrai une fois de plus vous allez voir les prix varient vraiment en fonction des auto-écoles il se peut très bien que vous trouvez ce permis à moins de 400 euros mais en général ça va être ça ça va être du 600 euros max et donc c'est déjà un autre prix tout comme les motos en général les 125 sont aussi un peu plus chers mais enfin voilà après c'est vrai que ça va être à vous de faire votre choix donc là j'ai un très bon exemple ça va être le mien d'ailleurs merde qu'est ce que je fouille bon ok là c'est des magas bon on va faire demi tour je roule et je réfléchis même pas la direction que je prends oui voilà donc je disais ça va être mon exemple donc moi en fait j'avais le choix soit entre le permis 125 soit entre le bsr parce que j'allais avoir l'âge pour le permis 125 et vous avez compris que mon choix c'est orienté ok bah c'est bien je veux te dire salut bah tu me regardes pas bah ok donc moi mon choix c'est orienté vers le bsr pourquoi ? et bah tout simplement parce que j'étais vraiment pressé d'avoir une moto et j'avais surtout pas les moyens financiers de passer le permis 125 c'est à dire que j'avais pas envie en fait de mettre 600 euros ou un peu moins dans un permis pour deux ans juste après repasser le vrai permis moto donc ça je vous en parlerai dans quelques minutes et donc j'ai préféré passer le bsr et me dire bah voilà comme ça je roule avec ma 50 pendant deux ans et puis ça me coûte bien moins cher qu'une 125 et puis comme ça deux ans plus tard je revends tout ça et je passe sur plus grosse cylindrée ça m'évitera de perdre de l'argent bon après c'est vrai que ça à vous de voir je me doute bien que si vous venez d'avoir 14 ans forcément ça va être le bsr si vous avez 15 ans et demi 16 ans la question se pose et puis euh enfin après c'est vrai que c'est à vous de faire votre choix une fois de plus je peux pas vous dire euh fais le bsr comme moi il y en a qui il y en a qui par exemple je sais pas ont peut-être horreur des 50 et qui préfèrent passer sur 125 directement alors ensuite on va parler du permis à deux et là ça commence à être du sérieux ça commence à être de la vraie moto donc le permis à deux est accessible à qui ? donc euh à toute personne qui a au moins 18 ans et donc ce permis va vous permettre de conduire une moto de 47 chevaux maximum donc l'appareil vous pouvez retrouver l'équivalent en kilowatt par kilogramme c'est 0,2 kilowatt par kilogramme vous y regardez ça sur les fiches techniques et donc euh ce permis se présente pareil sous une forme théorique donc il va vous falloir le code et sous une forme pratique et donc là ça va être aussi minimum 8 heures de plateau et minimum 12 heures de circulation alors une fois de plus je vais pas vous présenter le permis vraiment dans le détail je suis là pour vous faire une vision d'ensemble mais si ça vous intéresse d'en savoir plus sur euh sur ce qu'est exactement comme épreuve le permis moto j'ai une vidéo à vous conseiller c'est une vidéo de médiator donc euh si pareil vous aimez pas aller chercher sur des sites si vous préférez voir ça en vidéo allez voir une vidéo de médiator qui s'appelle le permis moto c'est super bien fait et ça vous en apprendra vachement sur euh ouah comment ça glisse ouah ça vous en apprendra vachement sur euh sur les épreuves voilà donc ce permis il est aussi super complet c'est à dire que vous allez avoir de la pratique de la théorie vous allez commencer à rentrer dans le monde des grands je pense et en général euh c'est 47 chevaux ça équivaut je sais pas à une 600 cm3 maximum euh c'est vrai que c'est c'est dur de vous dire en fait en en cm3 parce que c'est pas vraiment comme ça que qu'on fait pour savoir mais mais vous pourrez rouler à peu près jusqu'à jusqu'à une 600 cm3 avec ce permis donc c'est vrai que ça ça reste déjà pas mal on a tendance à se dire euh quand on compare avec les voitures putain 47 chevaux c'est sacrément de la merde mais je pense que 47 chevaux ça doit quand même déjà bien tirer dans les bras pour une première moto voilà alors les avantages de ce permis vous l'aurez compris ça va être que vous allez vraiment pouvoir euh vous éclater l'autoroute une vraie moto on est plus dans dans du petit scooter comme moi et euh mais par contre les inconvénients c'est vrai que ça va être toujours un peu plus cher ça peut ça pourra monter jusqu'à je pense du 800 euros maximum et euh et c'est comme le permis A1 ça peut être un peu contraignant si on regarde le le code la pratique comparé au BSR mais c'est vrai on peut pas comparer le BSR et le et le permis le permis A2 parce que le BSR c'est pour rouler en scoot le permis A2 on est sur de la vraie moto et donc de toute façon si vous voulez rouler si vous voulez rouler en moto il y aura pas euh il y aura pas plus simple comme permis il y aura pas moins contraignant vous serez obligé de passer par ce code et par cette formation pratique voilà alors où j'en étais oui après ce permis A2 qu'est-ce qu'on a ? on a le permis A alors pour qui est accessible ce permis A c'est un permis qui va être accessible aux plus de 24 ans ou ou écoutez moi bien ou à ceux qui ont déjà 2 ans de permis A2 donc c'est à dire que si à 18 ans vous avez passé votre permis A2 et que pendant 2 ans vous avez attendu vous avez maintenant 20 ans et bien vous allez pouvoir avoir ce permis A qui va vous autoriser de rouler des plus grosses cylindrées donc de 106 chevaux maximum en passant putain t'es sérieux toi ? je disais quoi ? ah oui en passant une formation de 7 heures en plus donc c'est à dire que vous allez retourner à votre moto école et vous allez repasser 7 heures sans examen simplement une formation en plus pour vous coacher au niveau de de la puissance un peu plus supérieure par rapport aux A2 et donc pour ceux qui justement n'ont pas passé ce fameux permis A2 à partir de 24 ans ils vont devoir suivre donc le même cursus c'est à dire à 24 ans ils vont devoir passer minimum 8 heures sur plateau minimum 12 heures en circulation comme tout le monde ils vont devoir avoir le code donc ça après c'est un classique le code pour la formation théorique et puis voilà alors à partir de 24 ans du coup vous aurez le droit de conduire plus puissant toujours avec un bridage bien sûr en France et puis et puis c'est ce permis le dernier permis le plus gros qui vous apporte bien sûr en avantage vous avez accès à à peu près toutes les motos et l'inconvénient ça peut être que justement c'est vrai que ça peut être chiant d'attendre 24 ans ça peut être emmerdant de devoir repasser une formation par exemple pour ceux qui ont le permis A2 ça peut être emmerdant d'attendre 2 ans et puis de repasser une formation pour justement pouvoir rouler plus gros ben prenez l'accord ça reste seulement 7 heures et 24 ans je pense que c'est pas plus mal comme restriction pour éviter que que tout le monde se rue sur sur une moto super puissante comme première moto donc c'est pas plus mal ça peut être aussi un peu plus cher on peut être dans du dans du 800 euros avec le code même un peu plus si vous prenez des heures en plus mais après c'est vrai que c'est c'est toujours pareil les inconvénients c'est le prix et c'est vrai que entre le A2 et le A vous allez pas avoir une grosse différence de prix voilà alors maintenant que je vous ai vraiment présenté de façon générale toutes ces formations toutes ces formations je pense que soit vous êtes vraiment que dans une seule catégorie c'est à dire soit par exemple vous avez 14 ans et puis ben c'est clair et net que c'est le BSR pour vous ou je sais pas vous avez 24 ans et ben c'est clair et net que ça va être le permis A ou après ben vous êtes un peu comme moi entre deux catégories donc vous avez 16 ans et c'est soit le BSR soit le permis A1 donc là ça va être à vous de faire votre choix une fois de plus je peux pas trop le faire à votre place en fonction de ce que vous voulez en fonction de votre budget et par exemple je sais pas vous avez 22 ans à vous de voir si vous préférez passer votre permis A2 directement pour pouvoir rouler et donc à 24 ans au bout de 2 ans vous pourrez rouler vous pouvez passer pardon le permis A ou alors vous avez 22 ans et justement vous vous dites ben ça sert à rien que que je passe mon permis A2 parce que je veux pas rouler une 600 cm3 maximum j'attends mes 24 ans et je me prendrai direct plus gros voilà ça dépendra des gens ça dépendra des budgets des philosophies de chacun voilà mais en tout cas c'est vraiment ce que je voulais faire aujourd'hui vous vous dégrossir le travail face à cette multitude de permis contrairement à la voiture parce que c'est vrai que même moi même au départ j'étais un peu perdu entre BSR A1 A2 tout ça enfin j'y comprenais rien du tout je vous l'assure donc voilà j'espère en tout cas que ça vous aura aidé j'espère que que ça va vous aider à faire à faire votre choix de permis et j'espère surtout que du coup ça va permettre de retrouver quelques-uns sur les routes d'ici cet été alors en attendant je vous dis encore une fois merci pour les commentaires sur les FAQ la semaine dernière ça fait super plaisir je vois que vous avez apprécié le petit coup de suspense de la fin et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut mon pote donc voilà je vous dis à la semaine prochaine pour de l'enduro avec Nico sans musique pour une fois on va revoir sur le plaisir avec le bruit des moteurs je vous dis à plus portez vous bien vous voulez bien la famille et surtout bon ride allez tchao je vous dis à plus